Bien-aimés de Café Vangile, tous furent saisis de froid et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Chers amis, nous avons écouté dans l'évangile de ce jour, cette expression de l'autorité du Seigneur. Une autorité qui même amène les esprits impurs à l'obéir. Parce qu'il est Dieu, les paroles qu'il prononce sont ses paroles. Ce ne sont pas des paroles reçues d'une personne, il est la parole faite chère. C'est ça, comment nous pouvons définir le Christ ? Autorité et pouvoir. Le Seigneur venait de subir la colère de nombreuses personnes dans sa ville natale de Nazareth, rappelez bien l'évangile d'hier. Il quitta donc cette ville et parcourut une trentaine de kilomètres pour se rendre à Capharnaon, une ville située juste au nord de la mer de Galilée. C'est là qu'il s'installe pendant son ministère public. La réaction qu'il a reçue à Capharnaon a été très différente de celle qu'il avait eue à Nazareth. Alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaon, un homme atteint d'un démon vint à lui. Jésus réprimanda le démon et le chassa. Et la nouvelle de Jésus se répandit rapidement. Après cela, le Seigneur a fait beaucoup d'autres miracles et les gens ont continué à être émerveillés par lui. Qu'est-ce qui a impressionné les habitants de Capharnaon sur le Seigneur ? C'était en partie l'autorité et la puissance avec lesquelles le Seigneur parlait et agissait. Mais ce n'était pas seulement cela, puisque le Seigneur avait fait de même à Nazareth où les gens n'avaient pas cru en lui. À Capharnaon, ce n'est pas Jésus qui était différent, mais les gens. Jésus a conquis de nombreux cœurs à Capharnaon parce que les gens étaient ouverts au don de la foi. En fait, lorsque le Seigneur se préparait à quitter Capharnaon, les gens l'ont supplié de rester. Bien que Jésus ait fini par raconter, bien que Jésus ait fini par rencontrer une certaine résistance de la part des gens, leur réaction initiale était une réaction de foi. Mes chers amis, pensez à un petit enfant qui a peur. Lorsque cela se produit, l'enfant se tourne vers un parent aimant pour trouver du réconfort et de la sécurité. L'étreinte d'un parent aide immédiatement à dissiper la peur et l'inquiétude de l'enfant. Il en va de même pour nous. Nous devons considérer le Seigneur comme la source du calme dans notre vie. Il est le seul capable d'ordonner nos vies, de nous libérer des attaques d'humain, d'apporter la paix et le calme à nos émotions désordonnées et la clarté à nos questions et à nos doutes. Mais cela ne sera possible que si nous sommes ouverts. Sa puissance ne change jamais, mais elle ne peut entrer dans nos vies que lorsque nous changeons et que nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin qu'ils prennent le contrôle. Résolution de ce jour. Qu'est-ce qui te fait résister au Seigneur? Peut-être un jour tu as été à la messe, tu as écouté une prédication qui t'a touché en quelque chose que tu vis de mal et tu es résistant. Ouvre-toi à la parole du Seigneur et laisse le Seigneur te transformer. Et toute la fois que tu écoutes sa parole, permet que cette parole te touche profondément. Et s'il y a quelque chose à changer dans ta vie, fais-le pas. Ne sois pas résistant parce que c'est le moment pour toi de te réconcilier avec lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.